Depuis 2016, j'ai généré mes premiers revenus en ligne et depuis je vis pleinement de mes business en ligne et j'ai vendu des services que ce soit dans la musique, dans la santé et dans le business. Donc avoir des clients, j'ai une petite idée de comment ça fonctionne. Et je peux t'assurer qu'aujourd'hui trouver des clients, ça n'a jamais été aussi facile. La réalité c'est qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement d'informations que les gens en fait ils restent bloqués à Facebook, à Instagram. Trop d'informations fait que du coup tu restes pétrifié et ou tu commences une petite stratégie ou une autre et finalement tu n'as pas de résultat. Ou tu ne sais même pas pas recommencer, ce qui est normal en fait. Mais la réalité c'est que c'est vraiment facile et tu sauras exactement comment faire à la fin de cette vidéo sur comment avoir des clients. Que l'on pourrait traduire sur comment avoir de l'argent. Comment devenir riche c'est comment avoir des clients. Parce que des fois il y en a ils sont comme si parce que l'argent ça tombe du ciel. Bon si tu as cliqué sur cette vidéo c'est que tu as une petite idée quand même que l'argent vient, c'est quelqu'un qui te le donne donc c'est des clients. Il y a un livre d'Alex Ormozy qui résume super bien, c'est même pas qu'il résume, c'est clarifié très bien sur comment avoir des clients. Alors c'est même pas comment avoir des clients, c'est comment avoir des leads. Mais à partir du moment où tu as des leads, donc leads c'est prospect, à partir du moment où tu as des prospects, ça compte juste sur une vente. Si jamais tu sais convertir le prospect évidemment. Donc ce livre c'est 100 millions, donc c'est 100 millions leads. C'est en anglais, peut-être qu'il est en français, regarde quand même. Donc il explique qu'il y a 4 manières d'avoir des prospects et des leads. Tu peux pas avoir de vente sans avoir des leads en premier. Le premier c'est le warm hardwitch, donc ça veut dire que tu vas prospecter des personnes que tu connais. Le deuxième c'est cold hardwitch, donc ça veut dire que tu vas aller prospecter des personnes que tu ne connais pas. Le troisième ça va être poster du contenu sur les réseaux. Et la quatrième manière ça va être de faire de la pub sur les réseaux. Donc maintenant on revoye en détail exactement chaque stratégie. La première qui est de prospecter les personnes que tu connais déjà. C'est là où tu auras le plus de résultats et je sais pas pourquoi les gens ont cette peur de parler de leur service à des personnes qu'ils connaissent. Si jamais ton service peut aider des personnes, autant commencer par des personnes que tu connais déjà. Donc là c'est un problème d'état d'esprit, de mindset qui est que tu crois que la vente c'est que tu vas essayer d'anarquer quelqu'un. Non, quand tu vends, tu serres la personne. La personne elle a un problème, elle a une douleur. Tu lui permets de passer de situation où elle est aujourd'hui à une situation désirée. Commence par le faire à des personnes que tu connais déjà. Et en plus la vente elle se fera beaucoup plus rapidement puisque c'est des personnes qui te connaissent. Donc ils te font confiance, ce qui est la barrière pour pouvoir faire une vente. Les gens ils savent pas s'ils peuvent te faire confiance. Et quand la personne qu'on est déjà en général a quand même beaucoup plus confiance qu'un étranger. Dans les clients que j'accompagne, il y en a beaucoup qui font leur première vente sur les personnes qu'ils connaissent déjà. Donc comment faire ça concrètement parce qu'il y en a je sais qui se disent ouais mais moi je connais personne. Tu prends toute ta liste whatsapp, toute ta liste facebook, des personnes que tu as en contact dans ton téléphone. Et toutes ces personnes là tu les contactes tout simplement. Alors tu commences par la personne dont tu penses qui aura besoin de ton service. Et tu commences à parler avec lui, salut comment ça va, ça fait un moment etc. Et sinon comment ça va sur, je sais pas imaginer que t'as un service de perte de poids. Et sinon comment ça va au niveau du taf, est-ce que t'arrives à avoir du temps pour aller faire du sport, est-ce que t'arrives à perdre du poids. Et voilà, bon là je l'ai fait un peu brut mais tu comprends le principe. Et lui il va te répondre, il va t'expliquer etc. Tu dis ah ok tout ça, bon. Si j'ai dit ouais franchement c'est chaud et tout, j'essaie de faire mon régime, j'ai pas réussi à perdre du poids. Tu te dis bah écoute si tu veux, c'est quoi ton objectif exactement. Il va te dire ouais bah moi j'aimerais bien perdre 5-6 kilos. Et toi tu vas lui répondre bah clairement moi je peux t'aider par rapport à ça. Bah prends un rendez-vous et comme ça on voit un peu plus loin comment je peux t'aider. Et puis là à ce moment là, hop tu l'as au téléphone et puis après tu closes. Il a une douleur, tu lui rends un service et c'est aussi simple que ça. Et si tu fais ça sur tous les contacts que tu as, parce qu'il y en a plein qui pensent qu'ils n'ont pas de contacts. Si tu fais ça sur toutes les personnes que tu as, Facebook etc. 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 Tout cumulé, t'as énormément de prospects à contacter et t'es obligé de faire une vente après avoir contacté toutes les personnes de toutes les listes que je viens de te citer. Et une fois que t'as tes premières ventes, t'as ton premier témoignage et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu peux même commencer gratuitement si jamais tu te sens pas à l'aise, on est juste contre un témoignage. Et puis après tu feras moins 50% sur les 5 clients suivants, etc. Jusqu'à ce que toi tu te sens à l'aise et que tu puisses mettre vraiment 100% le prix normal. Mais à l'attendant, t'auras déjà fait de l'expérience, t'auras déjà des témoignages et t'auras déjà généré du cash. Et beaucoup plus qu'avec ton travail et le salarié. Deuxième stratégie c'est code hardwitch, c'est d'aller contacter des personnes que tu ne connais pas. Alors la prostitution à froid, c'est vraiment très large. Tu peux contacter les personnes sur Facebook, via des groupes Facebook. Donc en gros la stratégie c'est que tu apportes de la valeur dans un groupe Facebook. Tu demandes à un ami les personnes qui réagissent à ton poste. Ou que tu demandes à un ami les personnes qui réagissent à un poste qui pourrait correspondre au service que toi, tu peux répondre. Ensuite il est contacté en DM, tu leur diras, j'ai vu que tu as réagi sur tel poste. Par exemple, on reprend l'exemple de la perte de poids. J'ai vu que tu as réagi sur tel poste par rapport à la perte de poids. Et sinon toi, comment ça se passe en ce moment par rapport à ça ? Evidemment je ne l'ai pas dit, mais ça veut dire que tu es allé forcément dans un groupe qui parle de perte de poids par exemple. Et lui il va t'expliquer, oui en ce moment c'est chaud, etc. J'ai essayé telle diète, mais ça ne marche pas, etc. Tu lui demandes, quels sont tes objectifs ? Et lui il va te dire, j'aimerais bien perdre 5 kilos. Et une fois qu'il t'as dit ses objectifs, que toi tu sais que tu peux l'aider par rapport à ça, tu lui envoies un lien pour qu'il puisse réserver un appel avec toi. Et après tu le vendes son service, si jamais il correspond au profil que tu veux. S'il correspond au profil que toi tu veux aider. Et après il y a via les groupes Facebook, mais après ça peut être sur Instagram. En fait ça peut être sur tous les réseaux. C'est la même chose sur tous les réseaux, c'est parler à un être humain. Les êtres humains sont aujourd'hui, sont tous sur leurs réseaux sociaux. Donc tu vas aller parler aux gens, tu vas avoir des conversations avec eux, voire s'intéresser réellement à eux, réellement à leurs problèmes. Est-ce que tu peux les aider ? Si tu peux les aider, tu leur proposes un appel pour qu'ils puissent devenir clients. Il y a des gens qui ont peur d'avoir une conversation et de les aider. Ah, il va croire que j'essaie de lui vendre. Oui, bah oui, c'est ton rôle en fait. Tu as un service qui peut les aider, pourquoi tu as peur de leur proposer ? Donc après tu vas faire la même chose avec Instagram, tu vas utiliser les hashtags qui correspondent à ta niche. Tu peux aller voir les followers d'un influenceur qui est dans ta niche, qui est super connu, imaginons. Exemple, sur la perte de poids, il y a un influenceur qui est super connu, qui a grave des followers par rapport à la perte de poids, parce que lui il est des personnes qui ont perdu poids. Bah tu vas aller dans ses followers et tu vas rentrer en contact avec eux. Et tu vas refaire la même chose. Tu vas t'intéresser à eux, voir où est-ce qu'ils en sont, quel est leur objectif. Et après tu les renvoies sur un call. Et tout le monde sera content. Tu peux faire aussi au téléphone, tu peux aussi envoyer des emails. Ça c'est quelque chose qui est très négligé mais qui fonctionne. Il y a des gens qui font des millions avec ça, qui envoient des emails. Moi j'utilise l'Aimlist pour mon application. Les gars ils ont tout intégré, j'ai même pas mis un lien affilié. Tu vois, mais je te le dis, l'Aimlist par exemple, en plus c'est fait par un français. Ils ont tout rassemblé, ça veut dire que tu peux aller dans leur logiciel. Tu peux taper par exemple, si tu cherches, je ne sais pas moi, des consultants en marketing. C'est ta niche, c'est des gens que tu veux cibler. Tu peux aller taper dans la recherche. Moi, avec le filtre consultant en marketing. Et lui, il va te donner toute la liste email des personnes qui sont consultants en marketing. Et après tu vas choisir. Après tu vas vérifier si jamais l'adresse email est bonne, etc. De toute façon, il y a tout le système. Et après tu envoies des emails. Après, il va juste valoir travailler sur ta séquence email que tu vas envoyer en automatique. Pour voir si jamais la convertit, les gens ils cliquent, etc. De toute façon, ils partagent des templates. Donc, il faut vraiment tout pour pouvoir te marcher le travail. Mais ça ne change pas qu'il va falloir faire des tests. Mais des tests, c'est pareil pour toutes les stratégies que je t'ai partagées. Il va falloir faire des tests. Et voir ce qui fonctionne et voir ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, troisième stratégie, c'est de poster du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, tu es peut-être plus familier. Mais qui pour beaucoup n'ont aucune idée de réellement comment avoir des résultats. C'est-à-dire que vous vous tombez dans le piège de vouloir faire des vues. Tu n'es pas là pour faire des vues sur les réseaux sociaux si jamais tu cherches des clients. Si tu veux être famous, être connu, etc. C'est une autre stratégie. Copie les stratégies de MrBeast. Copie les personnes qui font grave des vues. Si tu veux avoir des clients, c'est complètement différent. Tu dois faire du contenu qui répond à une douleur de ton prospect. C'est ce qu'on appelle apporter de la valeur. Si aujourd'hui, ton avatar, c'est quelqu'un qui essaie de perdre du poids, mais il n'y arrive pas. Tu vas faire une vidéo spécialement sur ça. Par exemple, dans son cheminement, les problèmes qu'il rencontre. Je ne sais pas, ça peut être qu'il n'arrive pas à résister à manger des gâteaux. Par exemple, tu vas faire une vidéo spécialement sur comment résister à ne pas manger des gâteaux. Peut-être que ce serait tout simplement de ne pas en avoir dans ses placards. Des fois, il y a des choses simples. Tu fais une vidéo uniquement là-dessus. Et ainsi de suite. Vraiment, toutes les galères par lesquelles ton avatar passe dans son voyage à essayer de perdre du poids, tu fais des vidéos par rapport à ça. Et c'est à moins spécifique à ton avatar que tu ne feras pas beaucoup de vues. Puisque ce serait une niche de niche. Et si tu tombes dans le piège de faire des vidéos super mainstream sur la santé, tu vas faire plein de vues, mais du coup, tu ne vas pas aider précisément ton avatar. Plus ton avatar est précis, plus tu feras de l'argent parce que plus tu te sentiras concerné. Si tu dis, j'aide les femmes qui viennent d'accoucher à récupérer le poids d'avant, par exemple, c'est très niché. Donc, poster du contenu sur tous les réseaux sociaux et faire des appels à l'action en disant, si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation gratuite avec moi et voir si jamais je peux vous accompagner à perdre 5 à 10 kilos par exemple. Et là, tu closes. Quatrième stratégie, c'est de faire de la publicité. Donc, chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients. La publicité, ça te permet de scaler assez rapidement. Une fois que ta publicité, elle est rentable, donc, tu n'as plus qu'à rajouter de l'argent dans la machine. Ça me dit que si tu mets un euro et que tu vois que tu en as deux qui ressortent, tu mets beaucoup plus, tu mets tout ton argent. Par contre, ça prend du temps à être rentable. Des fois, ça peut prendre un an le temps que tu trouves vraiment la bonne créative vidéo. Donc, la créative vidéo, c'est la vidéo que... C'est la publicité en elle-même que tu vas voir. Ça, ça peut prendre jusqu'à un an parfois pour pouvoir être rentable. Donc, il faut déjà que tu aies de la trésorerie. Si tu n'as pas de trésorerie, je ne te conseille pas de commencer par ces stratégies. Si tu n'as pas de trésorerie, tu n'es pas patient. Après, même toutes les stratégies, il faut être patient. Mais là, des fois, ça peut vraiment prendre plusieurs mois. Moi, avant d'être rentable, par exemple, pour la première vidéo, quand j'ai fait de la pub, ça m'a pris peut-être 3 à 4 mois. Et encore, je travaille encore dessus. Parce que quand j'ai commencé à scaler, j'ai commencé à être moins rentable. Ça veut dire que ma créative n'est pas encore assez bonne pour pouvoir scaler encore plus. Donc, c'est vraiment un travail constamment où tu testes tes créatives. Donc, après, comment faire une créative ? Tu vas faire un call-out. Ça veut dire que tu vas directement cibler les personnes que tu vises. Imaginons que c'est des personnes qui veulent perdre 10 poids. Tu ne vas pas dire « Hey, les obèses ! » Non. Tu vas dire « Tu veux perdre 5 à 10 kilos en 3 mois ? » Ben, écoute cette vidéo, je vais te partager exactement comment faire en 3 astuces. Quand ça, directement, tu capes l'attention. Et après, tu délivres les astuces. Et après, tu fais un call to action. Donc, tu fais un appel à l'action. Ou un link magnète. Ou un appel avec toi, etc. Quand tu délivres le contenu, tu expliques aussi les bénéfices des bénéfices qu'ils auront. C'est votre femme qui sera super fière de vous. C'est vos enfants qui seront contentes que vous puissiez jouer au foot avec eux. Parce que peut-être qu'ils sont super essoufflés. Donc, évidemment, pour les cas stratégiques, il va falloir que tu travailles en profondeur pour pouvoir vraiment être bon. Parce que tu ne peux pas réussir dans aucune des 4 stratégies si jamais tu n'es pas excellent. Si tu n'es pas vraiment bon. Meilleur tu seras, meilleur tu auras des résultats. Il n'y a pas une stratégie qui fonctionne plus que d'autres. Toutes les stratégies que je viens de te citer te permettent de faire plus de 10 cas par mois. Largement. Je veux dire, les gens font des millions avec ça. Et il n'y a pas d'autres stratégies. Donc, l'idée en gros, il faut que tu choisisses une stratégie. N'essaie pas de faire les 4, ce n'est pas possible. Non. Si tu es tout seul, tu commences, ce n'est pas possible. Déjà, il faut que tu maîtrises une stratégie. Maîtrise-la. Soit super bon. Chaque stratégie permet de pouvoir dépasser les 10 000 euros par mois. Mais largement plus, des millions. Les gens font des millions avec une seule stratégie. Alors, peut-être la prospection à chaud. Peut-être que, voilà. Bon, je te l'accorde, Gérard. Tu dépasseras au moins les 10 000 euros, 100 000 euros à l'année. Parce qu'après, il y a les recommandations. Une fois que tu as tes premiers clients, qu'ils te connaissent, tu te dis, est-ce que tu ne peux pas me recommander quelqu'un qui sera dans la même situation ? Et lui, il va donner plusieurs noms. T'as une recommandation, c'est encore plus puissant. Ça te permet encore d'avoir un nouveau client. Donc, non. Ne sous-estime pas. Il faut juste que tu choisis une stratégie et que tu sois le meilleur dedans. Et ça, ça prend du temps. Comme dans tout ce qui demande l'excellence, ça prend du temps. Donc, choisis une stratégie. Sois super bon dedans. Et même pour la prospection à froid, par exemple, seulement une stratégie de la stratégie. C'est-à-dire, si c'est via Facebook, ne consomme-toi que sur Facebook. Si c'est Instagram, consomme-toi sur Instagram. Voilà, limite, ces deux-là, tu peux les faire ensemble. Mais c'est surtout, il y a une grosse différence entre envoyer des emails à froid et envoyer des messages sur les réseaux sociaux. C'est vraiment deux compétences différentes. Donc, si tu veux qu'on envoyer que des emails, consomme-toi que sur les emails pour vraiment devenir bon dedans. Mais ne tombe pas sur le syndrome de l'objet brillant. Peut-être que cette stratégie-là, ça va être mieux pour trouver des clients, etc. Les quatre fonctionnent. Choisis. Donc, maximum une stratégie. Et si tu es vraiment chaud, peut-être sur deux stratégies. Mais ça veut dire que tu passes ta journée dessus. Donc, les deux raisons pour lesquelles aujourd'hui, les gens n'ont pas de clients, c'est tout simplement parce que personne ne les connaît. Quand tu commences un business, tu envisages de proposer un service ou tu as déjà un service que tu veux proposer. Ton seul problème, c'est qu'on ne te connaît pas. C'est le problème de la plupart des business. Ton seul problème, c'est qu'on ne te connaît pas. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est de te focus sur comment je peux avoir l'attention. Eh oh les gars, je suis là. J'existe. Voilà. Oui, c'est moi. Voilà, c'est ça. Il faut que les gens te connaissent. C'est ce qu'on appelle le marketing. Ton seul problème, c'est qu'on ne te connaît pas. C'est tout. Si on te connaît, après ça devient des prospects et après ça part sur une vente. Mais tu ne vas jamais avoir une vente si jamais on ne te connaît même pas. Tu as beau être le meilleur expert du monde, si jamais personne ne te connaît, personne ne va acheter ton service. Donc, tant que tu n'as pas dépassé largement les 10 cas par mois, concentre-toi uniquement sur le marketing. Pour l'instant, c'est ce dont tu dois te concentrer. Parce que si jamais personne ne te connaît, tu n'auras pas de vente. Ça ne sert à rien de te concentrer sur le produit. Il faut que tu l'améliores pour que ce soit le meilleur. Tu n'as même pas de client. C'est tes clients qui vont te dire si jamais le produit est bon ou ce qu'il faut améliorer ou pas. Et deuxième raison pourquoi les gens n'ont pas de client, c'est que les gens ne vont pas au charbon. Ils ne veulent pas charbonner en fait. Ils veulent des résultats sans rien faire. Je me rappelle, j'avais une quelqu'un au téléphone qui était intéressée pour mon accompagnement où j'accompagne depuis 30 ans à faire entre 6 000 euros et 10 000 euros par mois en trois mois de profit. Et ça, sans tunnel de vente, sans montrer son visage, sans publicité, en étant complètement débutant, même si je ne sais pas quoi vendre, en 4 heures par jour. Eh bien, les 4 heures par jour, ça l'a fait assez chaud avec mon travail. Je ne sais pas si j'ai trouvé le temps, etc. Il ne faut pas faire de magie en fait. L'argent ne va pas tomber du seul. Il va falloir travailler. Ça, c'est la base. Et donc, je pense que les gens, ils restent dans ce fantase de pouvoir avoir des gros résultats sans rien faire. C'est quand même quelque chose qui reste et qui persiste, je pense, dans la croissance populaire. Ils veulent des résultats extraordinaires, mais avec des actions ordinaires. C'est-à-dire avec des actions que les gens qui sont autour d'eux ont. Avoir des actions de la moyenne. et espérer avoir des résultats de l'élite. Ça n'a aucun sens. Parce que la réalité, elle est simple. Il y a le input, donc c'est ce que tu fais, les actions que tu fais, et le output. Ça, ça veut dire que c'est les résultats que tu vas avoir. Par exemple, imagine que tu veux faire 10 000 euros par mois. Quel est le input ? Ça veut dire, qu'est-ce que tu vas devoir faire pour qu'après, ça te donne le résultat ? Mais ça va être des actions. Si jamais tu vois que, je ne sais pas, tu commences à prospecter grâce à Instagram, d'accord ? Tu commences à voir que ça fonctionne. Tu commences à avoir une vente. Mais au mieux d'être là, de te dire, bon, je vais peut-être changer de stratégie, je vais essayer, je ne sais pas, de poster du contenu, etc. Eh bien, tu vas juste multiplier par 10 ce que tu es en train de faire déjà aujourd'hui. Si jamais, imagine, tu envoies, je ne sais pas moi, 10 messages sur les réseaux sociaux, tout confondu. Ça peut être Discord, ça peut être tout. Tu vas sur tous les groupes. Tu vas juste multiplier par 10 les actions que tu fais déjà. Et devine quoi ? Parce que tu as multiplié par 10 le input, le résultat ici aussi, il va se multiplier. Parce que même si tu n'es pas bon et que tu fais, je ne sais pas moi, 500 appels au téléphone pour un service que tu as à vendre, il y a un moment donné, tu aurais une vente. D'accord ? Après, c'est mieux de monter ton taux de conversion en sachant ce que tu fais, en étant meilleur. De toute façon, après 500 coups de téléphone, je pense que tu seras amélioré. Mais au final, si aujourd'hui, les gens ne vont pas de client, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas charbonner. Ils essaient de trouver une solution plus facile, plus rapide, le piège qui les maintienne dans la pauvreté. Et je rajouterais aussi une troisième raison, c'est que les gens ont tout simplement peur qu'on leur dise non. Alors, des non, tu vas t'en prendre plein. Si tu as peur qu'on te dise non, ça va être compliqué. C'est un peu comme si jamais tu as peur d'aller voir une fille dans la rue qui t'intéresse, parce que du coup, tu as peur qu'elle te dise non, ben ouais, mais du coup, tu ne sauras jamais si ça pourrait être la mère de tes enfants. Par exemple. Parce que tu ne leur as jamais demandé. Et finalement, même si tu te prends un nom, tu vas juste te retrouver dans la même situation que si jamais tu n'étais pas allé la voir. En fait, ça ne change rien du tout dans ta vie en fait. C'est pareil pour la honte. Tu vas te prendre un nom, mais dans tous les cas, ça restera au même niveau. C'est juste que tu as une opportunité qui te dise un oui. Et si tu as une opportunité qui te dise un oui, ben c'est une opportunité de gagner de l'argent et en plus de servir. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au camp. L'IA peut-être générer des vidéos en se basant uniquement sur mes idées ? La réponse est oui. Il y a cet outil incroyable appelé Apollon Video qui permet d'assembler, monter une vidéo prête à être publiée directement à partir de vos idées. Apollon Video est juste un game changer pour moi. Je saisis simplement mon idée dans la box et Apollon Video la transforme en vidéo incroyable et en quelques minutes. L'IA écrit le script, sélectionne les clips, ajoute des sous-titres et intègre même la voix off. C'est comme regarder mes pensées prendre vie sur l'écran et pour seulement une vingtaine d'euros par mois. Vous ne croirez pas à quel point c'est facile et utile tant que vous ne l'aurez pas essayé. Cliquez sur le lien maintenant et profitez de 7 jours gratuits pour pouvoir tester l'outil. Sous-titrage Société Radio-Canada